Aujourd'hui je vais vous parler de l'accessoire qui a failli gâcher 3 années de bac professionnel en photographie, ma carte mémoire. Oui, ma carte mémoire a failli gâcher 3 années, mes 3 années d'études en bac professionnel en photographie. Donc à Saint-Etienne, cette carte mémoire a été illisible après avoir réalisé mes photos de U32, je l'ai mis dans mon lecteur et en fait la carte était illisible. Je suis allé voir ensuite mon informaticien et la carte était illisible, même impossible de la formater. Et là c'était le stress, c'était le stress parce qu'il fallait que j'imprime mes images, que je prépare mon oral et que je finisse mon book. Donc avec ces images, avec ces planches contacts, avec ces planches tendances. Et là c'était la course, il y avait tout ce qui se chevauchait et il me manquait du coup ces 2 images parce qu'il y avait de 8 à 12 images à réaliser. Et moi j'en avais fait 6 auparavant et il me manquait ces 2 images qui étaient dans cette carte. J'ai directement voulu la décharger et en fait la carte était illisible. Je ne sais pas si elle a pris un coup de chaud, s'il y a eu un problème de lecture, s'il y a eu un dysfonctionnement. Bref, les données sont illisibles. Donc voilà, je voulais vous en parler et je voulais surtout vous parler de l'alternative que j'ai trouvé, c'est une carte TEF. Donc c'est cette carte là, vous allez peut-être mieux voir la boîte. Voilà donc carte TEF, donc ici c'est une 64 giga, 300 mégabits par seconde en lecture et 299 en écriture. Alors autant vous dire que le débit ça va y aller. On a une norme V90 donc pour favoriser les vidéos 4K et ne pas qu'il y ait d'interruption dans la vidéo. On a un débit vraiment assez important pour pas qu'il y ait de problèmes comme ça. Cette carte elle est monobloc, il n'y a pas de jointure de connexion, on n'a pas non plus, je la sors de son étui. Donc monobloc, donc là vraiment qu'un bloc c'est du solide, il n'y a pas de jointure de connexion. Donc juste ici, on n'a pas de jointure de connexion et on n'a pas le petit loquet qui permet de verrouiller l'écriture. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'assez important. Mais ce n'est pas là que Sony veut mettre le point fort. Ils mettent le point fort déjà sur le fait qu'elle est 18 fois plus résistante qu'une carte SD classique. Moi c'est vraiment ce qu'il me fallait, une carte qui soit résistante et qui soit vraiment en mass stock. Aujourd'hui le monde professionnel est fait que si on fait des mariages, si on va en voyage ou quoi, et qu'on perd nos données après quand on veut les sauvegarder, ce n'est pas possible. On ne peut pas repartir en voyage ou refaire le mariage juste pour des photographies ou des vidéos. Ce n'est pas possible. Donc voilà, il faut vraiment des cartes qui soient top. Et là aujourd'hui Sony nous propose cette possibilité là. Il y a aussi une norme IP68 qui fait que cette carte est résistante à l'eau, aux éclaboussures d'eau et de poussière. Ils disent qu'elle est waterproof mais personnellement je ne m'amuserais pas à la jeter dans la piscine clairement. Voilà. Mais voilà, je voulais vous en parler de cette carte, de cette alternative à une carte que j'ai payée. Donc que j'ai acheté il y a un mois aujourd'hui. Je l'avais acheté il y a un mois sur Amazon. Il y avait une belle, je me souviens c'était une belle promo. Lui de 35 euros, elle était à 15 ou 20 euros. Donc bref voilà, je me suis dit ouais je vais l'acheter. Elle ne coûte pas très cher etc. Mais au final on n'a que pour notre argent parce que cette carte m'a lâché 15 jours après. Et du coup il y avait mes images de U32 dedans. Donc le U32 pour rappel c'est le projet photographique qu'on a mené de front. Donc de A à Z en terminale. Et c'est vraiment, c'était vraiment important parce que cette année c'était le détournement. On avait 8 à 12 images à livrer. Enfin c'était des tirages à livrer, plus des dossiers d'archivage, des books etc. Donc c'était assez conséquent. Et moi j'ai ma carte qui me plante juste avant, même pas une semaine et demie avant les rendus. Donc c'était vraiment la course. Donc il fallait vraiment que je trouve une autre solution. Donc voilà, la carte TEUF c'est la solution. Petite parenthèse. Donc j'ai acheté cette carte chez Digifoto. Cette carte vaut 140 euros. Mais j'ai voulu mettre le prix puisque j'ai plus envie de perdre de données. Si je fais des mariages ou si je bosse pour des clients, je ne peux pas me permettre de perdre des données. Donc voilà, j'ai mis le prix pour cette carte. C'est une carte 64 gigas. Donc elle a des débits totalement extraordinaires. Voilà. Donc en parlant du bac, d'ailleurs je vais vous montrer une image. Le volume et matière, moi j'ai voulu le faire sur le maquillage. Un petit peu sur... Vraiment avec un objectif macro, faire ressortir le piquet de l'image. Donc voilà, c'est cette image-là. Hop. Dernier l'auto, pourquoi ? Tac. Voilà, cette image-là. C'est une impression directe en fait. Une impression rigide. Donc c'est du PVC de 2 mm. Donc j'ai fait mettre des accroches derrière. Donc j'ai fait faire ce tirage chez Epicto. Si vous voulez plus d'informations sur la réalisation de mes tirages, la réalisation de mes images, de comment j'ai réalisé mes images pour mon U33, pour mon U32, pour mon bac, pour mes photos de... Pour mon lycée en général. Dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet-là. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette magnifique carte d'œuf. En tout cas, elle promet d'être très solide en tout cas, par rapport à une toute petite carte comme celle-là. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ! Voilà ! Putain, j'en suis vraiment fier de cette image. Yes !